Absente des traités européens fondateurs, la santé est souvent considérée comme un domaine purement national, totalement étranger à la compétence européenne. A cet égard, la crise sanitaire a révélé une grande désorganisation entre les pays membres, même si l'achat de vaccins a été réalisé au niveau européen, mais là encore avec un certain nombre de critiques de la part de plusieurs observateurs. A y regarder de plus près, les choses sont tout de même plus complexes et méritent plus de nuances. Historiquement, tout d'abord, peu de gens se souviennent que dès 1952, la France est à l'origine d'un projet européen, la Communauté européenne de la santé, portée avec beaucoup d'énergie par son ministre de la santé de l'époque, Paul Ribert, qui vise à porter un projet d'intégration en matière de santé. Alors le projet, il va très loin, il vise à créer des hôpitaux européens, il vise à créer des équipes de recherche pleinement européennes, il vise même à harmoniser les capacités de formation des professionnels de santé. Très vite, ce projet, pour des raisons politiques, essentiellement de politique interne en France, va vite tourner court et l'idée, progressivement, d'une Europe de la santé va disparaître. L'idée, pour autant, était de créer un véritable pool blanc à côté du pool noir de la Communauté économique du charbon et de l'acier et d'un pool vert avec toute la politique agricole. Mais quand on regarde de plus près, l'Europe est déjà présente fortement sur les questions de santé. Première évidence, c'est que les traités européens donnent aujourd'hui des compétences à l'Union européenne pour se saisir des questions de santé, essentiellement sur la réglementation des produits européens, sur un certain nombre de questions de santé publique, par exemple la politique du tabac, ou plus récemment, on l'a vu, sur la protection de l'Union européenne vis-à-vis de menaces extérieures et notamment des menaces pandémiques. La jurisprudence également de la Cour de justice, elle est également fournie, abondante et elle permet à l'Europe de plus en plus s'investir sur la question de santé. Mais tout récemment, la donne est en train de changer. Le plan de relance européen donne des moyens financiers importants et conséquents à l'Europe, même si on peut considérer qu'ils sont toujours et encore insuffisants. Le précédent programme pluriannuel était doté de 400 millions. Le futur programme qui vient de démarrer, EU4Health, va être doté de plus de 5 milliards d'euros pour investir et pour travailler sur la santé. L'ambition en la matière de la France et des chefs d'État et de gouvernement, elle est assez importante. Elle est d'investir sur la protection de nos concitoyens, elle est d'investir également sur l'innovation, la recherche, évidemment, la politique industrielle, autant de thèmes qui ont été au cœur de notre réponse à cette crise sanitaire. Alors, quel est l'horizon pour demain ? Est-ce qu'il faut espérer une Europe de la santé ? À mon sens, imaginer une Europe compétente sur l'organisation des soins et sur le quotidien serait illusoire, ne serait même pas très efficace, pour ma part, fortement attaché à la question de subsidiarité. En revanche, on voit, en déclinaisant ce principe de subsidiarité, que l'Europe peut permettre plus que les États et les différents gouvernements. En particulier, en matière d'innovation, en matière de recherche, on voit bien aujourd'hui que la maille, elle est européenne. Le partage des données, l'installation d'un certain nombre d'infrastructures européennes, la possession d'un certain nombre de qualifications, la gestion des brevets, évidemment, la maille européenne, elle est également intéressante. Mais on peut aller au-delà, s'inscrivant là aussi dans la ligne des paires fondateurs de l'Europe. Aller au-delà, c'est se doter d'une structure, à l'instar de la barda américaine, capable d'être présente sur les grands chantiers d'innovation, de nouer des partenariats publics et privés. Mais on peut aller plus loin et je crois qu'il ne faut jamais abandonner cet objectif de rendre une Europe visible, concrète pour les citoyens. Et donc, pourquoi pas imaginer un plan cancer européen, un plan Alzheimer européen ou également un plan de lutte contre les inégalités en santé en Europe dont on sait effectivement qu'elles sont extrêmement visibles et très douloureuses dans la vie d'un grand nombre d'Européens. Et puis au-delà, pourquoi pas imaginer un Erasmus de la santé qui permettrait à des professionnels de santé d'échanger, de gagner une culture commune, de pouvoir évoluer dans différents établissements ou positions dans les systèmes de santé européens. Bref, c'est une longue marche qui est ouverte en matière d'Europe de la santé mais qui invite là aussi à considérer que notre souveraineté, que la réappropriation de notre destin, elle passe aujourd'hui fondamentalement par une prochaine dimension européenne.